Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Quels sont les messages pour vous les scorpions ? Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site juliguidance.com Vous avez donc le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la période du 15 au 31 décembre pour les scorpions. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ok. Bon bah, les scorpions vous invitent à faire preuve de lâcher prise. C'est à dire de ne pas chercher à alimenter des conflits inutiles ou en tout cas à être dans tout ce qui est de l'ordre de la confrontation. On vous invite plutôt à être dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Même si ce n'est pas agréable, même si quelque part ça peut réveiller un petit peu de frustration ou de colère chez vous. On vous invite vraiment à être vraiment dans une attitude ou dans la gestion de vos émotions mais de façon très saine. Ne pas chercher à aller dans les extrêmes aussi, il y a vraiment cette notion là. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne. Avec le tarot psychique. Donc pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 31 décembre. Ok. Le triomphe. Alors, ok. Donc cette carte là, elle vous parle d'une énergie de combativité. Vraiment. C'est à dire que vous allez être quand même durant cette période assez déterminé pour atteindre un objectif, un but précis. Quelque chose ici qui vous donne envie de foncer, envie d'avancer. Il y a le côté ambitieux ici avec cette carte là qui est mise en avant en tout cas durant cette période. Et là on vous dit bah oui mais vous, vous avez envie d'atteindre votre but et votre objectif mais il va falloir peut-être revoir un petit peu vos plans. Ou en tout cas prendre encore un petit peu de temps pour réévaluer une situation. Parce qu'il pourrait y avoir des situations qui pourraient bloquer, voire des personnes aussi qui pourraient vous mettre un peu des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on vous invite à accueillir finalement ces contraintes, je dirais, avec maturité, avec sagesse. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un message derrière ça. J'ai vraiment ce sentiment là. Bon. On va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 décembre. Vous avez l'esprit de la sauterelle qui vous dit faites un acte de foi. Alors faire un acte de foi, qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment cette notion de savoir, de réussir à lâcher prise. Moi ce que je ressens surtout chez vous les scorpions, c'est que là il y a une possibilité de réussir à lâcher sur un conflit, sur quelque chose qui vous tenait à coeur et que finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être pas pour vous. Que c'est peut-être plus le moment de combattre. Que c'est peut-être plus le moment de chercher à avoir le dernier mot. Ou de chercher à obtenir quelque chose qui finalement aujourd'hui n'est plus pour vous. Il y a vraiment cette notion là. Et le fait de faire un acte de foi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir peut-être baisser les armes pour peut-être accéder à une forme de pardon. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, je ne sais pas quelles étaient vos ambitions, votre objectif premier dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter chez vous. Mais il y a quelque chose où vous vous rendez compte finalement que ce n'est peut-être plus la bataille à mener. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Il y a quelque chose d'autre. Vous voyez ? Oui. L'esprit du tatou qui vous dit fixer de scènes limites. Il y a un besoin de quelque part de ne pas partir dans l'extrême, de ne pas aller à tout prix au bout d'un sujet, d'un projet, d'un conflit. Ça pourrait être quelque chose d'égotique en fait. Ça pourrait être quelque chose qui finalement ne vous ressemble pas. Voilà. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment durant cette période de réussir à lâcher prise, de trouver un juste milieu pour vous apercevoir que finalement, il y a des choses qui changent, que vous avez changé vous aussi. Et qu'il n'y a plus besoin d'absolument vouloir obtenir quelque chose à tout prix. Enfin, je ne sais pas. Je le ressens vraiment comme ça. Ok. On va essayer d'en savoir un peu plus ici avec l'oracle libération énergétique pour vous l'escorpion. Ok. Vous avez le chakra du plexus solaire. Et en dec, vous avez la guérison émotionnelle. Bon. Oui. C'est un rapport avec une blessure émotionnelle. C'est un rapport avec, pour moi, avec votre égo qui a dû être blessé. Et du coup, vous vous étiez dit dans votre tête ou même dans votre corps, dans votre cœur, vous vous étiez dit non, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout. Il est hors de question que je baisse les bras. Il est hors de question que je me laisse faire. Or là, vous vous rendez compte, peut-être que cette bataille, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Vous avez peut-être obtenu déjà quelque chose vis-à-vis de ça. Et c'est ce qu'on vous dit ici, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis, parce que tout le monde est là pour vous aider à avancer. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui se fait durant cette quinzaine qui va vous permettre de prendre conscience qu'il y a des batailles qui ne sont plus du tout d'actualité pour vous, en fait. Ça suffit. Voilà. Il y a une notion de baisser les armes, de se rendre compte qu'il y a des choses qui n'en vaillent peut-être plus la peine aujourd'hui et qui vous permettent de relâcher la tension, la pression pour pouvoir enfin guérir tout simplement et passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Énergie d'action et activité. Donc, du 15 au 31 décembre pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez le couple. Ok. Et le dialogue. Bon. Ce qui va vous aider ici, c'est évidemment le fait de dialoguer avec une personne en particulier. On a le couple. Alors, le couple, c'est vraiment la symbolique du couple. Mais ça peut être aussi si vous formez un duo, par exemple, avec quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche, en tout cas à qui vous vous confiez. J'ai l'impression que le dialogue va être très important par rapport à cette notion de couple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, scorpion ? Énergie d'action et activité durant cette période. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir peut-être à pardonner aussi quelque chose à quelqu'un. C'est quelque chose qui vous était complètement impossible il y a quelques temps en arrière. Et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça change. Vous voyez, l'acte de foi, la reine de coupe, l'énergie de la reine de coupe, c'est justement la personne qui est capable de pardonner. La personne qui est capable de porter ses émotions à l'autre et de pouvoir enfin lui livrer tout ce qu'elle a sur le cœur avec authenticité, bienveillance, compassion. Enfin, vraiment dans le don de soi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, d'accord. Donc, vous faites un don. Vous êtes vraiment dans l'ouverture durant cette période. Vous êtes prêts à guérir. Ouais. Il y a une véritable transformation. C'est exactement ça. Vous êtes prêts à lâcher prise. Vous êtes prêts à vous transformer et à vraiment abdiquer. Mais pas abdiquer dans le sens où je baisse les armes, mais quelque part la colère, elle est toujours là. Non. Là, il n'y a plus de colère. Là, en fait, il y a simplement vos émotions. La reine de coupe, elle porte ses émotions avec authenticité, avec vérité. Avec profondeur aussi. Et il n'y a pas de... Voilà. On lâche un peu les réticences. On lâche un peu les barrières. Les carapaces. C'est exactement ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la carte de l'empereur, il y a une énergie de responsabilité. Comme quoi, vous reconnaissez votre part de responsabilité dans ce qui a été difficile et douloureux. Et en même temps, vous êtes prêts à ce que la situation change, mais de manière profonde. La mort, c'est vraiment la transformation d'une situation qui change, qui bouge, parce que c'est vous qui avez changé par rapport à ça. C'est-à-dire que votre vision de ce conflit ou de cette chose que vous aviez à régler, est en train de se transformer, mais de façon très, très saine. Très, très saine. Ouais. Voyez ? Tempérance. Ça aura pris du temps. Ça aura pris du temps parce que vous aviez... Vous avez eu besoin de peser le pour et le contre. Vous avez eu besoin, effectivement, de tempérer vos émotions, de tempérer vos ardeurs, d'être vraiment dans un nouvel équilibre. Pour moi, il y a un nouvel équilibre ici qui se met en place face à une situation qui a pu être douloureuse pour vous sur le plan émotionnel. Et qui, aujourd'hui, va vous permettre de retrouver un équilibre, va vous permettre d'être dans le pardon, dans le don de soi, et ça va vous faire un bien fou, quoi. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Je sens vraiment une libération émotionnelle pour vous, les scorpions. Ça va vous permettre aussi de reprendre un petit peu le contrôle, quelque part, sur vous-même. Sur votre capacité à voir les choses, à discerner le vrai du faux. C'est comme si, quelque part, la souffrance ou la douleur que vous avez pu ressentir sur le plan émotionnel, vous brouillez un petit peu l'esprit. C'est-à-dire que vous aviez du mal à comprendre, peut-être, quelque chose, ou à voir clairement dans une situation. Là, ça va vous permettre de retrouver votre propre capacité de décision, les visions très claires de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Enfin, bref, ça va vous apaiser l'esprit. Ça va vous apaiser aussi au niveau émotionnel. Donc là, il y a un regain d'énergie qui va se faire pour vous. Parce que ce blocage que vous aviez, là, durant ces derniers temps, va permettre de s'apaiser, de se libérer. On va dire donc. C'est une belle période de guérison pour vous, les scorpions. OK. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un petit peu déjà. Parce que c'est un travail de couple, visiblement, entre vous et une autre personne. Alors, relationnel et sentimental du 15 au 31 décembre pour les scorpions. Alors, vous avez les finances, ici. OK. Éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est la nouvelle vision, c'est le fait, ici, d'y voir plus clair, peut-être, par rapport à vos finances. Il y a quelque chose qui s'éclaircit vis-à-vis de ça. Ouais. D'accord. Quatre de coupe. Chevalier d'épée. La Troie de coupe. Et on retrouve la Troie d'épée. OK. Bon, la Troie d'épée parle bien d'une souffrance, de quelque chose qui vous a blessé. Ça peut concerner aussi les finances, mais ça peut concerner aussi votre propre valeur, c'est-à-dire l'estime de vous-même. Ça a pu concerner ça. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, une situation qui, émotionnellement, a été compliquée. Là, durant cette période, vous allez pouvoir enfin lâcher prise sur ce combat que vous menez, sur cette bataille intérieure. Pour moi, c'est une bataille intérieure, peut-être même extérieure, par rapport à un conflit ou par rapport à un objectif que vous étiez fixé. Bon, là, vous voyez qu'il y a eu, effectivement, une insatisfaction qui dure déjà depuis un certain temps, sur le plan émotionnel. Vous avez perdu peut-être le goût, par rapport à vos projets. Peut-être que vous avez perdu de l'argent aussi, dans cette situation-là. Et du coup, ça vous donne... ça vous a peut-être un peu coupé l'herbe sous le pied, comme on dit. Ça vous a un petit peu bloqué dans votre élan. Bon, ce chevalier d'épée nous parle ici d'une communication franche, de quelque chose qui change dans les énergies. C'est-à-dire que, d'un état de lassitude, il y a une envie, quelque part, de lâcher prise, effectivement. La Troie de Coupe, ici, nous montre que vous avez envie de fêter. Vous avez envie de célébrer quelque chose. Vous avez envie d'être plutôt dans la légèreté, dans la joie, de vivre. De vivre plutôt l'instant présent, plutôt que de vous projeter dans l'avenir. Parce que là, il y a quelque chose qui vous a déçu, peut-être, ou qui vous a insatisfait. Parce que vous vous êtes senti blessé. Votre égo, surtout, a été blessé. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, vous vous étiez un petit peu épuisé à combattre quelque chose, ici. Plutôt que de lâcher les armes. Et là, vous comprenez que le fait de lâcher prise sur ce blocage intérieur va vous permettre de retrouver plus de joie, de légèreté, d'avoir envie d'être dans l'instant présent. D'avoir envie de célébrer, d'avoir envie de reprendre goût un peu à la vie. Bah oui, peu importe si les choses n'ont pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Peu importe si on a perdu des plumes dans l'histoire. Peut-être les finances, d'ailleurs. Bah, c'est pas grave. On va pas rester à bouder tout le temps. Donc, vous comprenez ça, que la vie, elle est faite pour être vécue. Et tant pis, même si vos projets n'ont pas avancé comme vous l'auriez voulu. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous cherchez à sortir de cet état d'esprit de souffrance et de douleur, hein, ou de mécontentement, pour sortir de ça et retrouver un petit peu plus de joie de vie, plus de légèreté, et reprendre les choses, voilà, comme elles sont, en fait. D'accueillir la situation telle qu'elle est. Voilà. Sans en rajouter encore davantage. Donc là, vous allez réussir à guérir de ça, vous allez réussir à sortir de ça pour retrouver de l'estime, pour retrouver de la confiance en vous. Et surtout, pour ne plus vous laisser abattre par une situation qui, à mon sens, financièrement, peut être un peu compliquée, ou en tout cas, vous donne du souci. Et ça vous a blessé profondément. Il y a quelque chose qui vous a freiné dans votre élan, là. Ok. Bon, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah ! Dix de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Cette carte-là vous parle d'une réussite. Finalement, de comprendre que ce qui vous a blessé, finalement, vous a rendu plus fort. Et vous a rendu plus fort parce que vous avez pu comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vous-même. Alors oui, peut-être que vous avez perdu du temps, vous avez perdu des plumes, de l'argent dans cette situation-là. Mais le plus important, c'est vraiment l'expérience, le bénéfice que vous avez pu en tirer. Quelque chose de très positif qui vous rend encore plus fort aujourd'hui et qui vous permet de renaître. Qui vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de nouvelle vision surtout, d'une prise de conscience, d'une nouvelle vision qui vous a permis de grandir. Et en fait, la difficulté que vous avez pu traverser, qui vous a blessé, vous permet aujourd'hui de comprendre qui vous êtes. Et vous permet aussi, quelque part, de transmettre des bonnes valeurs. Par exemple, à vos enfants ou aux personnes autour de vous. De montrer que finalement, vous avez gagné en sagesse. Voilà, c'est ça surtout. En maturité et en sagesse. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et une excellente quinzaine. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada